Plus de 10 milliards de dollars par année. C'est le montant d'argent que les Nord-Américains dépensent pour l'Halloween. Plus de 10 milliards de dollars par année. Qu'est-ce qu'ils achètent? Ils achètent des momies, des fantômes, des monstres de toutes sortes, des squelettes qui sortent du sol, des pierres tombales. Toutes sortes de choses destinées à terrifier, à semer l'horreur. Des citrouilles grimaçantes, des fils d'araignées, des mannequins dégoûtants pendus. Toutes sortes de choses semblables. Des choses qui, en réalité, sont vraiment malsaines et nuisibles. Et on dirait qu'il n'y a personne qui se rend compte à quel point. À quel point c'est quelque chose qui n'aide pas le monde et la société. Ce sont des choses qui sont toxiques. Je vous donne un autre chiffre. 25 000. Chaque jour, plus de 25 000 personnes, y compris 10 000 enfants, meurent de la faim dans le monde. Nous pourrions arrêter de gaspiller 10 milliards par année pour des choses qui se rapportent à l'Halloween et commencer à aider, à venir au secours, à donner à manger à ceux qui meurent de faim dans le monde. Comment s'explique ce mystère de la popularité de la fête de l'Halloween? Est-ce que personne ne peut voir et comprendre à quel point c'est malsain? C'est le culte de la laideur, le culte de l'horreur, le culte de la violence? La Bible nous donne la réponse en disant que les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière. C'est le Fils de Dieu lui-même qui nous dit ça dans l'Évangile de Jean. Les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière. Ce n'est pas étonnant que ça ait si mal dans le monde. Est-ce que vous êtes encore dans les ténèbres? Sous-titrage ST' 501